Qu'est-ce que l'intégration régionale et sa traduction dans des institutions constitue un enjeu fondamental des relations internationales de ces deux dernières décennies ? Politique étrangère s'intéresse à l'occasion de son 50e anniversaire à l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, l'ASEAN, en décrivant à la fois ses succès et ses limites. Ce dossier qui parle d'économie, de sécurité, de coopération diplomatique et de droit de l'homme est tout à fait passionnant en ce qu'il démontre une réalité internationale d'intégration extrêmement différente de celle que nous connaissons en Europe. Les États qui constituent l'ASEAN sont extrêmement divers, ils entendent le rester, ils ont une souveraineté qu'ils entendent garder, les progrès de leur intégration sont donc progressifs, ils peuvent apparaître lents mais ils sont aussi efficaces. On peut se demander simplement si cette efficacité suffira en face de la montée en puissance chinoise et des recompositions régionales qu'elle impose. La rubrique contre-champ de ce deuxième numéro de l'année est consacrée au débat qui oppose en Europe les tenants de l'orthodoxie financière aux partisans d'une large relance publique. On sait que leurs analyses des origines de la crise ou des crises européennes diffèrent ainsi que leur analyse des moyens nécessaires pour y remédier. Ce débat est, on le sait, absolument fondamental à la fois avec les mutations politiques en cours en France par exemple mais aussi pour l'ensemble des débats qui vont secouer l'Union Européenne dans l'année et les années à venir. Ce numéro de politique étrangère se penche également sur d'autres sujets brûlants de l'actualité internationale. La Crimée par exemple est devenue une sorte de trou noir en Europe d'où il sort peu d'informations. On s'interroge à partir d'expériences de terrain dans ce numéro sur ce qui s'y passe, sur les problèmes que la Crimée a résoudre et sur l'hypothèse selon laquelle la Russie pourrait les résoudre elle-même, ce qui est tout sauf évident. On s'intéresse également à la Turquie post-référendum, au durcissement interne du régime et à ses relations de plus en plus difficiles avec les pays de l'Union Européenne. Et puis on s'intéresse aussi dans ce numéro à Daesh, à son avenir qui est loin d'être clos. Même si son territoire est menacé en Syrie et en Irak, on sait que son système d'allégeance est lui bien vivant et en expansion. Il pourrait être animé à la suite de la défaite territoriale de Daesh au Moyen-Orient.